... Bonjour, je vais vous parler de l'estimation du trafic de courrier distribué en France métropolitaine. Je travaille à la poste et on a une problématique qui est d'estimer le volume de courrier distribué en France. Le problème d'une lettre, c'est que ça a un temps de vie très court. Ça peut aller d'une journée à 10 jours. Donc on ne peut pas avoir une base de sondage qui contienne au moins tous nos objets qu'on veut échantillonner. Donc on est obligé de faire la méthode par sondage. Dans cette étude, je vais vous présenter le contexte de l'étude ici. Le plan de sondage qu'on utilise actuellement et ce qui fait qu'on est amené à changer de plan de sondage. On va également voir le plan qu'on avait initialement envisagé qui était vraiment sur le plan de sondage indirect. Mais à cause de contraintes de terrain, on a dû revoir notre copie. Donc du coup, vous allez voir aussi le plan qu'on a finalement retenu et les travaux qu'il reste à faire. Donc l'étude en elle-même, elle s'appelle système de collecte de l'information. Elle existe depuis une vingtaine d'années. Donc on a un historique de 20 ans. Elle permet notamment d'estimer le trafic de courriers distribués en France métropolitaine hors Corse. Donc cette étude, elle nous permet aussi d'avoir la structure du courrier distribué. Donc on peut avoir par exemple une estimation du poids moyen d'un objet lat prioritaire, d'un objet colis, etc. Donc le prix, d'avoir une estimation du chiffre d'affaires également et de voir un peu les dimensions des courriers. Donc on a également le taux d'évolution. Donc on compare en fait le trafic distribué par exemple au mois de novembre cette année par rapport au mois de novembre l'année dernière. Et on mesure également la qualité de service. Donc là, c'est plus voir quand on achète un timbre, par exemple le rouge, normalement la Poste s'engage à distribuer ce courrier en J plus 1. Donc on fait des études pour voir si le courrier que vous avez remis est bien distribué en J plus 1. Parce que l'ARCEP contrôle ce qu'on vous vend en fait. Et si on vous vend mal, du coup on a des pénalités. Et donc on s'intéresse à ça, mais aussi sur différentes périodes de temps. Donc on calcule les trafics annuels, trimestriels. Maintenant depuis quelques temps, un an et demi, deux ans, on est aussi au niveau mensuel. Et on commence à avoir aussi des demandes au niveau hebdomadaire. Donc actuellement, l'étude Sissi, elle repose sur un plan de sondage à 2 degrés. Elle est réalisée chaque trimestre. Et c'est reconnu comme un label opposable et auditable. Donc l'ARCEP notamment s'en sert pour contrôler les augmentations de timbres que vous avez dû voir qui auraient au mois de janvier. Et il y a aussi un outil d'aide à la décision. Donc c'est utilisé à la poste comme appui à la stratégie. Comptabilité de pilotage est réglementaire. Parce que quand vous en achète un carnet de timbres, en général on le garde dans le tiroir, on les utilise au fur et à mesure. La poste a quand même besoin de savoir son chiffre d'affaires du mois et non ce que vous avez juste acheté. Parce que ça va se répercuter dans le temps. Et ça permet également de voir, pour faire des nouvelles offres clients, adapter en fait celles qui existent en fonction du courrier qui est envoyé actuellement. Alors le plan de sondage qui est actuellement utilisé. Donc je vais déjà donner quelques notations. Donc on note UT l'ensemble des jours ouvrés de la période d'observation. Donc là dans ce cas là, c'était tous les jours ouvrés d'un trimestre. On note UCT, donc l'ensemble des sorties jours, le jour T. Donc en fait une sortie jour, c'est la tournée d'un facteur. Mais également les tournées qui sont dédiées spécialement colis. Parce qu'en ville maintenant, les facteurs ne distribuent pas les colis. C'est des personnes, il y a des tournées spécialement allouées pour les colis. Et il y a aussi les tournées pour les entreprises, c'est les courriers SEDEX. Donc on note également K appartenant à C, l'ensemble des objets distribués le jour T dans la sortie jour C. Donc en fait, ce qu'on va chercher à estimer, c'est donc la somme des objets qui est distribué pendant tout notre trimestre. Donc pour ça, on prend la somme des jours. On fait la somme ensuite sur toutes les sorties qu'il y a pendant notre période et tous les objets de nos sorties. Donc là, j'ai fait un petit schéma qui résume le plan de sondage qu'on utilise actuellement. Donc en fait, on a une base de sondage qui contient l'ensemble des tournées qui existent pendant notre trimestre. Donc il y a des équipes sur le terrain, donc il y a une vingtaine d'équipes. Et tous les trimestres, ils sont obligés de mettre à jour cette base. Donc en début de trimestre, on tire un échantillon de tournées. Une fois qu'on a tiré notre échantillon de tournées, on va tirer des dates. Donc on aura donc une allocation de la date à une tournée donnée. Et on envoie ce couple jour-tournée aux enquêteurs et ils se déplacent dans les bureaux. Et une fois qu'ils arrivent dans un bureau, ils récupèrent le courrier de la tournée qu'on leur a dit d'aller voir le jour donné. Et à l'intérieur, ils vont tirer entre 70 et 100 objets échantillonnés. Donc les poches, en fait, c'est les points d'observation jour. Donc c'est un langage qu'on utilise à la poste. Donc annuellement, ça représente environ 1,5 million d'objets qui sont échantillonnés et décrits sur une trentaine de rubriques. Il y a environ 7000 tournées facteurs qui sont observées, 1000 tournées de colis et environ 5500 poches CEDEX qui est le courrier de l'entreprise. Et il y a donc 225 enquêteurs sur le terrain. Donc en gros, tous les jours, il y a environ 40 poches qui sont observées partout en France. Donc actuellement, notre trafic total distribué, il est estimé par un sondage à 2 degrés. Donc il y a la formule ici. Donc on tire des échantillons de tournées et après, à l'intérieur de notre tournée, on tire un échantillon d'objets. Mais en fait, on a des gros soucis. C'est que depuis quelques temps, on constate qu'il y a des nouvelles organisations qui se mettent en place au niveau de la poste. Donc par exemple, un jour fort, où il y a beaucoup de courriers qui doivent être distribués, la poste met en place 3 tournées. Alors que le lundi, où il peut être amené à avoir beaucoup moins de courriers, il n'y a plus que 2 tournées qui sortent. Donc notre base de sondage, elle a été considérée comme constante pour toute notre période d'études. Donc on considérait que tous les jours, il y avait le même nombre de tournées qui sortaient. Et donc on se rend compte que ce n'est plus le cas sur le terrain. Et il y a aussi le problème que quand un bureau ferme ou se réorganise avec un autre bureau, il change la numérotation des tournées en cours de trimestre. Donc si on avait tiré une tournée dans le bureau 1 et que c'est mutualisé avec le bureau 2, on ne sait pas si on va voir la tournée qu'on avait effectivement tirée. Donc du coup, ça devient opérationnellement très difficile à gérer. Et statistiquement, on ne sait pas trop ce que ça fait. Et on n'a pas de système d'information de substitution à la poste. Parce qu'on a bien des données de machines qui nous permettent de compter le nombre d'objets à destination d'une tournée et d'une adresse. Mais par contre, on n'a aucune description de ces objets. Donc toutes les études sur les tarifs, les formats, etc., on est incapable de le faire. Donc du coup, on a dû envisager une nouvelle méthode qu'on a appelée CC2. Donc dans un premier temps, on a dû déterminer la population des unités primaires de notre plan de sondage. Donc qu'est-ce qu'on voulait voir et où on voulait le voir. Donc une fois qu'on a décidé de... Donc il a fallu en quelque sorte faire une photo du schéma de distribution à la poste. Donc on s'est demandé où regarder, comment tout voir, ne voir qu'une seule fois. Puisqu'un objet passe dans plusieurs fois en machine de tri avant d'être définitivement trié. Donc il ne fallait pas qu'on compte cet objet 2, 3, 4 fois. Et il fallait aussi qu'on s'assure de pouvoir tout voir. Parce que par exemple, les lettres sont acheminées dans les gros centres de tri régionaux et ensuite redispatchées entre les différents centres régionaux. Mais la presse, notamment la presse régionale, arrivait directement dans les bureaux. Donc il fallait qu'on trouve un moyen également de voir cette presse. Et on avait aussi également une très grosse contrainte. C'est qu'on avait 225 enquêteurs et qu'on ne pouvait pas augmenter cet effectif. Donc du coup, il fallait trouver une solution qui nous permette de garder juste 225 enquêteurs. Donc la solution qu'on a trouvée, elle était basée en plateforme distribution courrier-colis. Donc en fait, c'est là où se situe le facteur juste avant de partir en tournée. Et les deux axes fondamentaux qu'on a retenus, c'est qu'il fallait se mettre à l'adresse. Parce qu'une adresse, s'il y a une fusion de bureaux, on peut toujours suivre cette adresse. Et la retrouver facilement. Et si on voulait continuer de faire des études sur les sorties jours, il nous fallait se placer au niveau des travaux intérieurs. C'est-à-dire juste avant que le facteur parte en tournée, on va sur son casier de tri et on va regarder ce qu'il y a dans son casier de tri. Donc le plan qu'on a initialement envisagé, du coup. Donc là, je vous ai mis deux photos de casier de tri. Donc le facteur, en fait, quand il arrive le matin, il a sa caisse qui contient tout le courrier à destination de sa tournée. Et il doit mettre son courrier dans l'ordre de la tournée. Et donc du coup, ça lui permet de mettre facilement son courrier dans l'ordre. Et une fois que tout est trié, il met tout dans sa sacoche et il part. Donc là, j'ai fait un petit zoom. Donc en fait, l'adresse sur les casiers de tri, elle figure juste en dessous. Il y a des étiquettes qui leur donnent le nom de la rue et le numéro ou des portions de rue. Donc si on voulait retrouver une adresse, en fait, il fallait aller sur le casier de tri. Et c'est assez facilement identifiable, du coup. Donc là, j'ai fait un petit rappel sur la MGPP. Donc on avait deux populations. Donc là, sur le dessin, on considère qu'on a les parents en UA et les enfants en UB. On veut faire une étude sur les enfants, mais on n'a pas de base de sondage. Donc là, c'est notre souci. On veut faire des études sur les estimations des objets, mais on n'a pas de base. Donc on va faire appel à une population intermédiaire qui est ici les parents. Et donc nous, notre population intermédiaire, ce sera les adresses. Et dans ce cas, avec la MGPP, on peut écrire notre estimateur de la manière suivante. Et là, on a la matrice de lien entre notre population des parents et des enfants. Là, c'est le plan qu'on a initialement envisagé. On considérait qu'on avait notre population UA croitée, parce qu'on reste avec les adresses jour. Les adresses, elles sont fixes dans le temps, mais nous, on va aller les voir un certain jour donné. Donc c'est pour ça qu'on a mis un croisement UA croitée. Donc on considère que, par exemple, on a tiré l'adresse numéro 8. On l'envoie aux enquêteurs, à eux de trouver dans quel bureau ça se trouve et dans quelle tournée, pour le jour donné. Parce que du coup, si l'adresse est contenue dans une tournée qui est divisée en deux les jours faibles, il faut qu'ils suivent le courrier qui va partir avec cette adresse. Donc ils identifient la tournée. Donc ici, c'est par exemple la sortie des jours numéro 2. Et après, on leur donne des règles d'observation et on va leur dire de tirer un certain nombre d'adresses et d'aller voir tout le courrier présent dans ces adresses. Donc là, par exemple, on avait tiré les adresses 6, 7 et 9. Et l'adresse qu'on avait tirée dans notre population UA n'est pas forcément observée. Donc si on note θAOJ, l'échantillon d'adresse jour sélectionné par les couples AT, d'adresse jour de l'ensemble produit, UA croit T. Pi AT, la probabilité de sélection de notre adresse jour dans notre population UAT. On note LATC puissance grand AC égale à 1. Si l'adresse A est traitée dans la sortie jour C, le jour d'observation T est zéro sinon. Et on note NCT, le nombre d'adresses présentes dans la sortie jour, le jour de l'observation. Donc du coup, si on a en plus SCT, notre échantillon d'objets, on n'aura donc que notre total de produits distribués qui pourrait être estimé par cette formule. Donc là, c'est notre échantillon d'objets. Et ici, on fait intervenir le nombre de liens qui existent entre notre population des adresses et notre population des objets. Donc cet estimateur a en plus la propriété d'être un estimateur sans biais. Et donc on trouvait ça plutôt bien. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte que sur le terrain, quand on a commencé à déployer la méthode à 5 équipes test, ils devaient juste valider les adresses. On n'avait pas été jusqu'au moment de l'observation. Et ils nous ont remonté par exemple des cas comme celui-ci. Sur l'étiquette du casier, il y a marqué ça. Ils nous font par exemple le numéro 6. Est-ce que je le mets dans la place du Vieux-Pressoir, rue des Coteaux ou place de la mairie ? Donc là, c'est le cas des SIDEX. À la campagne, c'est pas rare qu'il y ait des batteries de boîte aux lettres dans les rues. Et en fait, c'est toutes les rues adjacentes. Les personnes viennent chercher leur courrier dans cette batterie de boîte aux lettres. Et ils n'ont pas la boîte aux lettres au pied de chez eux. Donc là, c'est un cas. S'il y en a une, on peut demander aux facteurs. C'est facile. Mais en général, vu que c'est à la campagne, c'est partout pareil sur la tournée. Et ça pouvait aller jusqu'à plus de 2 heures de validation rien que des adresses. Parce que toute la méthode qu'on voulait mettre en passe nécessite que la validation des adresses soit bien effectuée et que du coup, le facteur soit mis à contribution. Donc retarder le départ du facteur de 2 heures, c'était pas possible. Donc on avait donc une augmentation du risque d'erreur dans la validation des liens des adresses. Parce que le facteur, au début, il va être compréhensif. Mais plus on va l'embêter, plus il va peut-être nous dire des erreurs. Et donc du coup, on avait que NCT, il risquait d'être fortement biaisé. Et donc notre matrice de liens serait non maîtrisée. Donc on n'était plus capable de dire si on allait vraiment sortir des estimateurs sans biais. Donc la solution qu'on a envisagée, en fait, c'est sur nos casiers de tri. Il y a ce qu'on appelle des cases. Donc là, en fait, j'ai entouré la notion de cases. En fait, c'est des blocs qui sont construits dans le casier. Et on a décidé qu'il était plus facile de valider les adresses dans une seule case que sur l'ensemble de la tournée. Parce qu'une tournée pouvait contenir plus de 100 adresses. Voir, certaines, ça allait jusqu'à 500. Et donc du coup, quand il y avait un problème comme la case que je vous ai montrée ici, on embêtait le facteur que sur une case. et donc on le gênait moins dans son travail et on le retardait surtout beaucoup moins. Parce que maintenant, pour valider la case qu'on leur redonne, ils mettent une dizaine de minutes. Donc c'est beaucoup plus court. Donc une fois qu'on a utilisé cette notion de case, on a envisagé plusieurs solutions. Donc déjà, on s'est dit, on peut peut-être mettre en place à un sondage direct d'adresse et observer directement l'ensemble du courrier présent dans ces adresses. Donc là, ce que ça nous faisait faire, c'est qu'on risquait d'envoyer des enquêteurs sur le terrain pour observer une adresse vide. Parce que maintenant, les gens reçoivent de moins en moins de courriers. Donc déplacer une équipe, par exemple, de Dijon pour aller à Sens, juste pour rien observer, c'était pas possible. Donc on s'est dit, on peut mettre en place un sondage indirect. Et là, à partir d'un échantillon d'adresse, on va observer directement le courrier présent dans les cases identifiées dans notre échantillon d'adresse. Mais là, le souci, c'est que du coup, pour avoir une bonne estimation, il fallait tirer beaucoup de cases. Et en plus, on n'aurait plus les informations sur la sortie jour. Parce qu'on l'éliminait complètement. Donc, la solution qu'on a envisagée, c'est d'utiliser la population intermédiaire des cases de tri pour capter les sorties jour. Donc voilà, la solution 3, c'est celle-ci qu'on a retenue. Maintenant, je vais la présenter. Donc on considère qu'on a encore notre population des adresses, avec le temps. Donc là, on a encore tiré l'adresse numéro 8. On considère qu'on leur donne en même temps une date d'observation. Donc les équipes cherchent dans quel bureau que ça tombe, dans quelle case va se trouver cette adresse. Et là, ils vont recenser l'ensemble des adresses présentes dans cette case. Ce qui va nous permettre de pouvoir constituer notre matrice de lien entre la population AT et la population BT. Et donc ça, ils le font avec un outil informatique qu'on est actuellement en train de développer afin que les adresses qui nous valident, c'était bien les adresses que nous avions dans la population U accroité. Donc une fois qu'ils ont identifié la case dans laquelle se trouve l'adresse tirée, ils vont identifier l'ensemble des cases qui sortent en même temps que cette case. Donc ils reconstituent, entre guillemets, la sortie jour. Donc ils prennent toutes les cases qui sont sur le casier. Dans la photo que l'on vous avait montrée tout à l'heure. Et donc là, en fait, ça va nous permettre de construire la matrice de lien entre notre population intermédiaire BT et la population des sorties jour CT. Et donc, une fois qu'ils ont identifié l'ensemble des cases, pareil, cette identification-là se fait à l'aide d'un outil informatique pour qu'après, on leur tire, que ce soit l'outil informatique qui tire des cases à observer en fonction de leur typologie. Par exemple, les cases qui sont très productives, on va faire en sorte de les mettre dans une strate où on leur mettra une probabilité d'observation de 1. et les cases qui sont beaucoup moins productives, on aura moins de chances de les tirer. C'est toujours pour que les équipes se déplacent pour voir du courrier et non des cases vides. Et aussi améliorer, du coup, notre précision pour les populations qui sont rares, d'objets rares. Et donc après, ils observent l'ensemble du courrier qui est présent dans ces cases. Ils décrivent donc les objets sur 30 rubriques et aussi sur ordinateur. Donc le tirage des adresses dans notre population UA croitée qu'on va leur donner. Donc du coup, on a dû faire un tirage stratifié des adresses déjà dans UA. Donc la première stratification qu'on a été obligé de faire, c'est par équipe. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de Marseille d'aller faire un poche à 10 jours. Ce n'est pas possible. Ensuite, on a utilisé les données communales qui étaient disponibles à l'INSEE pour l'instant. Donc ça va nous permettre, en fonction du nombre de ménages et du nombre d'adresses, de savoir si c'est plutôt une commune ou que c'est des immeubles ou est-ce que c'est du rural ? On peut se dire qu'il y a une corrélation entre le nombre de ménages et le nombre d'adresses. S'il y a beaucoup plus de ménages que le nombre d'adresses, c'est que c'est une commune ou c'est plutôt des immeubles verticaux plutôt qu'une commune où on a des maisons. Et par la suite, ce qu'on envisage d'utiliser, c'est des données de comptage, des objets mécanisés par adresse. Parce que vu que La Poste a beaucoup investi dans ses plans de tri, donc dans les machines, maintenant on dispose de données qui nous permettent de suivre le courrier de sa première passe-machine jusqu'à sa dernière passe-machine. Et donc on est capable d'avoir le nombre de courriers qui est passé dans la machine un jour donné pour une adresse donnée, sans aucune variable de description par contre. Et c'est que pour les objets mécanisés. Donc tout ce qui est objets comme presse, colis, etc. qui ne passe pas encore en machine, ils ne sont pas comptés. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas utiliser ce système d'information. Donc une fois qu'on a tiré nos adresses, on va affecter une date à ces adresses de manière aléatoire. Et on va essayer de respecter un équilibrage temporel. Donc c'est pour capter les phénomènes temporels, parce que le courrier distribué le lundi n'est pas le même que le courrier distribué le samedi. Et dans le mois, quand on se rapproche, par exemple, des fêtes de Noël, on peut se dire qu'il peut y avoir plus de colis en fin de mois qu'au début du mois. Et il faut aussi licher la charge de travail des équipes. Il faut qu'on respecte s'il y a trois points d'observation qui peuvent être faits par jour. On ne peut pas leur donner quatre points d'observation à faire, parce qu'ils n'auront pas les effectifs. Donc du coup, on aurait de la non-réponse. Donc maintenant, il y a encore quelques notations assez lourdes. Donc ici, en fait, le LATB entre A et B, ça va être l'adresse est traitée dans la case B, le jour T de l'observation, et zéro sinon. On note NBT, donc le nombre d'adresses contenues dans la case B, le jour de notre observation. LBTC, donc ça va être la case, si la case est traitée dans la sortie jour C, le jour de l'observation T. Et MCT, donc ça va être le nombre de cases contenues dans la sortie jour qu'on aura capté le jour d'observation. Et donc du coup, maintenant, on peut encore utiliser la méthode généralisée du partage des poids pour estimer notre courrier distribué en France métropolitaine. Et donc ici, on voit apparaître la probabilité de sélection de notre première adresse. Ici, on voit apparaître les liens qui existaient entre la population des adresses et celle des cases. Et ici, c'est les liens qui existent entre la population des cases et notre sortie jour. sachant que là, ça reste l'échantillon qu'on effectue dans notre sortie jour et l'indicatrice de cas appartenant à P, c'est si on veut estimer le produit, par exemple, la lettre prioritaire, ça sera 1 ou 0 si c'est une lettre prioritaire ou non. Donc ça, ça peut également s'écrire sur une forme qui ressemble à Orvis-Thompson et c'est là que c'est utile pour écrire la variance. Et donc, on voit que si on améliore notre tirage au niveau des adresses ici en prenant en compte les données de comptage pour faire du tirage à probabilité inégale, on pourra améliorer la précision. Et ici, on pourra également améliorer notre précision en utilisant les données du jour donné de l'observation mais à postériori parce qu'on aura quand même les données de comptage de l'adresse qu'on a vue un mois après. Donc, cet estimateur, il s'écrit encore sous forme matricielle. Donc là, c'est dans l'article de Deville et Lavallée qu'on a trouvé la formule magique pour montrer que notre estimateur était sans biais. Donc ça nous a vraiment simplifié la vie. Et donc, c'est basé sur la propriété de transitivité. Donc ici, ça reste bien une matrice de lien normalisé. Donc du coup, notre estimateur reste sans biais. Donc du coup, ce qu'on avait envisagé sur le terrain est bien bon statistiquement. Notre méthode, elle est vraiment basée sur les enquêteurs. Si les enquêteurs sur le terrain ne respectent pas la méthodologie qu'on va leur donner, on ne sera pas capable de fournir un estimateur sans biais. Parce que déjà, il va falloir qu'ils respectent le calendrier. Parce que jusqu'à présent, on leur avait donné une règle d'observation. vous pouvez déplacer votre poge d'une semaine voire deux. Mais il faut que ça reste le même jour d'observation. C'est un mardi. Ils peuvent aller le voir le mardi de la semaine d'avant, le mardi de la semaine d'après, par exemple. Donc du coup, ils pouvaient lisser leur charge de travail comme ça. Maintenant, ça va être impossible. ils vont devoir respecter le recensement des cases ciblées par l'adresse et la validation des adresses devra vraiment être faite correctement. Donc s'ils tombent sur la case que je vous ai montrée tout à l'heure ou qu'il y avait des adresses SIDEX, il va vraiment falloir qu'ils mettent à contribution le facteur pour que les adresses qui sont dedans soient correctement validées. Donc ils vont également devoir respecter le recensement des cases sur le casier, voire des casiers parce que le jour faible, le courrier est situé sur deux voire trois casiers. Donc du coup, il va falloir vraiment qu'ils aillent sur tous les casiers et qu'ils fassent vraiment un recensement exhaustif et correct. Sinon, la matrice sera fausse. Donc ici, on aura MCT qui ne sera pas bon. Ensuite, ils vont devoir respecter également la description des objets. Si un objet est mal décrit, il sera dans la mauvaise catégorie. Il faut également respecter la qualification et l'échantillon des cases. Si l'outil leur fournit la case 2 à échantillonner, il faut vraiment qu'ils prennent la case 2 et pas qu'ils prennent la case 3 pour faire plaisir aux facteurs parce que la case 2, ils l'avaient déjà mise dans sa sacoche, ils n'ont pas eu le temps de récupérer le courrier. Et il faut aussi qu'ils respectent le recensement des objets et les règles d'échantillonnage dans chaque case. Parce que il y a certaines cases sur le casier qui sont très productives. Et donc là, on va leur dire c'est très productif, on sait qu'il y a une trentaine d'objets, on ne va pas vous demander d'écrire les trentaines d'objets, mais à l'intérieur, on refait un échantillonnage dedans. Donc il faut qu'ils respectent le pas qu'on va leur donner. Et ça peut être variable d'une case à l'autre. du coup. Donc du coup, cette méthode, elle repose vraiment sur la formation des enquêteurs. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place des outils informatiques pour leur faciliter la vie et donc diminuer les risques d'erreur. Donc un exemple d'estimateur qu'on peut obtenir, c'est par exemple une estimation directe de la moyenne d'une variable numérique X, donc par exemple l'affranchissement moyen. Donc là, en fait, au numérateur, c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure, sauf qu'on a fait intervenir la variable XK, qui est par exemple le poids de l'objet, sur le nombre d'objets total. On pourra encore fournir des estimations de la qualité de service, donc par exemple la lettre prioritaire. Donc là, on mettra que l'indicatrice est égale à 1 si l'objet est de lettre prioritaire et si le délai qu'on a observé sur l'objet est bien de 1 jour sur le nombre total de lettre prioritaire. L'avantage de passer par les cases, donc on va pouvoir continuer à pouvoir fournir des estimations au niveau des sorties jours, donc là, on sera capable d'estimer vraiment le nombre de sorties jours sur une période donnée, parce que maintenant, on avait notre base de sondage, mais on s'est rendu compte qu'elle n'était plus valable, donc même le nombre de sorties jours, pour l'instant, on n'arrivait même plus à l'avoir. On peut également sortir des estimateurs pour calculer le nombre moyen d'objets distribués par un facteur. Donc là, ça va être le nombre total d'objets divisé par le nombre de tournées. Ce qu'on peut également envisager, c'est aussi calculer le point moyen qu'un facteur embarque, parce qu'il ne faut quand même pas que le facteur qui est en vélo embarque trop de courrier. Donc du coup, il faut qu'on sache combien, par exemple, les facteurs en vélo embarquent de courrier, donc leur poids moyen. Et donc là, on aurait le poids moyen qui interviendrait ici dans PK sur le nombre encore de tournées estimées. Et le dernier estimateur qu'on va être également capable de fournir, c'est les sorties jours qui embarquent des nouveaux services, parce que maintenant, vu qu'il y a moins de courrier, la poste essaye de faire en sorte d'utiliser au mieux ces facteurs. Donc vu que le facteur est censé s'arrêter tous les jours sur les boîtes aux lettres, donc la poste, elle envisage notamment de mettre en place des services à la personne, mais aussi de faire des relevés de compteur électrique, par les facteurs. Donc du coup, elle vend ces services-là. Et donc du coup, on va essayer de voir l'estimation combien de tournées concernent ces nouveaux services. Donc les travaux qu'on va suivre, on va essayer d'utiliser dans les prochains mois les historiques de comptage machine par adresse. Donc là, on a récupéré les bases dernièrement. Donc on a pour toutes nos adresses, on peut avoir les historiques jour par jour du nombre de courriers distribués dans chaque adresse. Donc c'est des bases qui sont très lourdes à traiter, mais elles vont être très utiles notamment pour améliorer notre stratification des adresses dans U2A. et on les utilisera à postériori pour améliorer la précision à l'aide de méthodes de calage qui existent avec la méthode généralisée des partages des poids pour améliorer la précision. Donc ce qui reste aussi à faire, c'est déterminer la taille des échantillons d'adresse par strat et d'adresse et aussi des objets parce qu'on a une contrainte, on veut garder une bonne précision mais on a aussi des contraintes budgétaires et du terrain qui font qu'on ne peut pas échantillonner plus d'adresses et donc voir plus de tournées pour améliorer notre précision. Et il va également falloir qu'on prenne en compte la non-réponse dans nos estimateurs parce qu'il est possible qu'une adresse tirée un jour donné n'existe plus parce que l'immeuble a été détruit mais il est aussi possible que le jour donné où on avait donné une adresse à aller voir aux enquêteurs mais ils ont eu une panne de voiture ils n'ont pas pu aller voir le courrier donc il y a quand même eu du courrier de sortie donc il faut quand même le prendre en compte. Donc cette méthode on envisage de la mettre en place dès le 1er janvier mais il y a quelques soucis au niveau du terrain notamment avec les outils applicatifs donc du coup ça va être mis en place normalement courant 2015. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Il faut bien que je dise quelque chose quand même. Non c'est je parlais j'ai eu la chance de prendre le train avec Alain pour s'en venir ici puis il m'avait exposé ça puis je ce qui est intéressant de cette approche-là puis il y a les Italiens qui ont pensé aussi à un truc un peu similaire c'est que c'est l'intégration des choses et vous voyez justement qu'on est en mesure de produire des estimations pour que ce soit la première population la deuxième ou la troisième donc on parle des adresses le jour les cases ou les objets puis donc chacune puis tout ça c'est intégré à savoir qu'un échantillon a amené à l'autre qui a amené à l'autre donc du coup c'est pas comme trois échantillons indépendants c'est donc les échantillons ont une relation entre eux et ce qui se passe c'est que à partir de ça donc au bout du compte on peut même étudier faire des modèles faire des il y a tout un plus qui se retrouve avec ça puis ce que je veux juste rajouter c'est que les Italiens justement au FAO à Rome eux ce qu'ils ont fait c'est des enquêtes agricoles ils ont dit nous on veut tirer des ménages pour aller voir des fermes pour aller voir des territoires agricoles puis on sait que la relation entre un ménage et une ferme ça peut être de plusieurs à un à plusieurs il peut y avoir toutes sortes de liens qui ne sont pas nécessairement comme vous qui sont de plusieurs à un mais eux ça peut être n'importe quoi et des fermes au territoire agricole aussi ça peut être n'importe quoi et donc ça fait en sorte qu'encore tu te retrouves avec un échantillon intégré tu peux estimer pour chacune des composantes tu peux estimer ensemble tu peux même faire des liens passer des modèles tout ça économétriques ou sociologiques ou n'importe quoi et ça devient très très intéressant et c'est un truc auquel je n'avais jamais pensé de ma vie et donc je vois qu'il y a deux sources différentes il y a des gens qui cogitent là-dessus et qui trouvent des solutions ingénieuses et agréables à entendre donc c'était mon commande merci Sous-titrage ST' 501